bonsoir 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 à la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes pour ceux qui nous suivent j'espère que vous aviez suivi ma vidéo où j'avais dit aux gens qu'on allait condamner le capitaine moussa dadi skamara mais mamadi pour asseoir sa candidature pour avoir le soutien de la forêt il fallait qu'ils condamnent le capitaine moussa dadi skamara et comme ça ils vont envoyer des gens en forêt pour tromper nos parents pour dire voter pour moi je suis toi qui a condamné comment tu peux être encore la même solution voilà et l'écrit de elie kamano dit la même chose que nous je vais vous lire le poste de elie ce que le poste de elie dit j'espère que vous avez tous vu sur ma page j'aimer sur ma guinée d'abord voilà partagez 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 voilà le poste de elie mon capitaine moussa dadi skamara je viens de voir le verdict de la justice vous condamnant à 20 ans de prison ne vous affolez pas c'est une stratégie qui vise à vous amener à faire un compromis politique connaissant votre poids en guinée forestier ils veulent faire de vous un fonds de commerce auprès de vos parents au moment venu ne l'acceptez jamais la candidature indépendante a été subtilement insérée dans leur projet pour permettre aux prédents ou pour permettre au bandit mamadit de se porter candidat aux prochaines élections je l'avais déjà dit dans ma vidéo soyez résilients car tout ça n'est que feu de paille s'ils doivent vous graciez qu'ils le fassent sans contrepartie mais ne vendez jamais votre dignité au prix d'une liberté qui condamne toute votre communauté s'il est vrai que j'ai fait un pacte avec la terre de guinée que j'aime tant tout ce cinéma va s'écrouler dans pas dans pas longtemps voilà ce que dit elie toutes mes pensées aux victimes pour lesquelles je n'ai cessé de chanter mais ce contexte sera malheureusement utilisé à des fins politiques pour imposer pour imposer mon ami au pouvoir il parle de son il parle de mamadit de mbouya famille ça dit le cnrd ces bandits pensent qu'ils sont plus intelligents que le reste des guinéens le procès du 28 septembre ils ont accéléré tout fait blaguez d'adis tromper tout le monde pour pouvoir faire sortir le verdict maintenant ils vont se servir de certains fils de la forêt c'est cette communication qu'ils vont véhiculer à travers la forêt pour dire soutenez mamadit et il va grasser d'adis vous n'avez même pas honte vous n'avez même pas honte mamadit de mbouya on dit l'homme propose dieu dispose dieu a déjà tracé allons-y seulement l'homme proposé ça dit mamadit parce que les guinéens n'ont rien dans la tête il vous coupe l'air que vous respirez il vous torture et après le même bandit vient voilà je vais vous donner l'air c'est ce qu'il est en train de faire comme ça il coupe d'abord s'il avait du respect pour d'adis il allait garder d'adis en résidence surveillée pour dire c'est un ancien président mais tu prends quelqu'un le jour qu'ils ont envoyé d'adis en prison ils l'ont jeté dans une salle même maté là il n'y en avait pas rien n'était préparé aujourd'hui parce que le bandit aujourd'hui il veut se présenter il veut utiliser d'adis comme son programme de société mamadit est venu tu as fait quoi en forêt trois ans tu as porté quoi à la forêt tous les jeunes forestiers qui étaient derrière toi les michels ils sont où aujourd'hui où est michel avant de parler de d'adis les michels qui se sont sacrifiés corps et âme pour toi le 5 septembre au lieu d'utiliser le capitaine moussa d'adis mais où sont les michels les pierres tous ces gens là ils sont où tu les as pas mis de côté quels sont ceux qui ont fait l'argent derrière toi les bababari c'est pas eux parce que lui c'est ton cousin tu penses que tu es malin que le reste des guinéens quoi mamadit tu penses que le reste des guinéens dans cas d'elle est la guiné 4 lui est quoi c'est toi le plus malin quoi tu peux jouer mamadit tu appétit si dia touré est mieux que toi politiquement il en sait mieux que vous la c'est la cuillette et là c'est l'audané le présent faconné on n'est pas le même pas si tu penses que toi tu es malin le pays là c'est maintenant la république de guiné a été créée c'est toi qui a que ça dit tous les fondements de la république c'est toi tu n'as rien vu d'abord allons au départ la forêt a soutenu eux ils ne dure pas d'un mauvais rêve tu penses que ça là ça va marcher pour toi alia est où aujourd'hui tu vas aller dire quoi la basse côte mamadit tu t'es toi même tu t'es piégé alia qui était le commandant des forces c'est-à-dire le commandant des opérations des forces spéciales ceux qui ont été à la présidence ce jour là pour aller prendre le présent faconné où est alia aujourd'hui mamadit il n'y a plus ingrat que toi il n'y a plus ingrat que toi mamadit d'umbouya et tu penses que non tu vas venir jouer avec les guinéens tu profites de ce procès où vous avez humilié ces anciens là tchogoro la lutte que tchogoro a fait dans la lutte contre la drogue vous êtes venu les humilier tous ces gens là les anciens ministres là maintenant et bientôt tu vas annoncer ta candidature voilà tu vas envoyer tes placros en forêt pour aller dire à nos parents voilà et je suis la seule personne qui peut sauver votre enfant d'indice je vais le gracier je vais lui faire ceci cela mamadit tu n'as rien compris tu n'as absolument rien compris on ne gère pas le pays avec ça condition de vie des guinéens aujourd'hui mamadit tu n'as rien compris mamadit tu peux pas c'est fini les guinéens ont compris qui tu es tu es un marionnette mamadit le projet simando aujourd'hui que tu es en train de délapider c'est de ça qu'il s'agit il s'agit pas de condamner dadis dadis lui-même il s'est élevé pour venir mamadit tu ne vas rien faire rien tu ne vas rien apporter à dadis donc ce qu'on vous demande c'est de partir ce qu'on vous demande c'est de partir voilà donc vos cinéma que vous êtes en train de monter là ça ne marchera même pas comme l'a dit elie kamano vous voulez les gracieux gracieux les maintenant ils sont déjà condamnés c'est fini le verdric est tombé tu veux le gracieux il faut le gracieux maintenant il faut gracieux tous ces prisonniers là maintenant on dira que à mamadit voilà il a fait ça nanani nanana mais tu ne vas pas parce que ta candidature ça ne peut pas passer aujourd'hui tu te sers de ousmann gawal pour détruire l'ufdg tu te sers de slo manduno pour détruire le rpg tu te sers des anciens de l'ufr pour détruire le parti de sydia tu penses que tu es le plus malin tu es le plus béni des guiné mamadit c'est toi le plus béni à la ban à de qui n'a croya à la ban état du juillet la guiné n'était pas comme ça quand tu faisais ton coup d'état le 5 septembre les médias n'étaient pas fermés les politiciens n'étaient pas poussés à l'exil mamadit la vie n'était pas chère tu as oublié ton discours du 5 septembre la vie chère gabégie instrumentalisation de la justice mamadit c'est maintenant que toi tu as instrumentaliser cette justice donc c'est pour te dire que tout ce que tu es en train de faire tu vas pas vous accélérez les choses vous condamnez après vous venez pour dire encore à ce même peuple voilà acceptez moi je vais sauver d'habis je vais gracie dadis tu penses que les guinéens c'est des imbéciles regardez moi des petits bandits comme ça des apprentis politiques vous n'avez rien compris d'abord vous n'avez absolument rien compris de la manière dont vous avez fait votre coup d'état soit disant le 5 septembre que vous avez libéré les gens et c'est comme ça le peuple sera libéré aussi et c'est comme ça le peuple va se libérer aussi mamadit tu as vu la peur de ton côté aujourd'hui depuis que le verdict est tombé il ya combien de mouvements aujourd'hui dans les camps militaires les les militaires eux-mêmes sont devenus des prisonniers avant les militaires ils étaient libres ils vont au camp ils viennent quand ils veulent leur salaire est là c'est quand il ya il ya des mouvements voilà où ils doivent aller vers les frontières que les militaires voilà on les appelait d'urgence venez au camp il ya ça mais aujourd'hui toute l'armée à coup parce que tu as peur aujourd'hui mamadit parce que tu as peur qui a créé cette peur c'est toi personne n'a créé cette peur c'est toi voilà si tu penses que non tu vas venir jouer avec les guinéens humilier les personnalités et venir t'asseoir maintenant que nom toi tiens le sauveur sauveur de qui donc mes parents de la forêt les gens qu'ils vont vous envoyer en forêt là bas co pour soutenir la maman la candidature de comme je vous ai dit la guiné est au dessus du présent la guiné au dessus de la serou d'aller la guiné au dessus de dadis la guiné est au dessus de tout le monde les bandits ne peut pas jouer avec l'avenir de 14 millions de guinéens faire des bêtises et jouer avec notre esprit donc mes parents de la forêt les salauds qui vont aller vers vous pour aller dire soutenons la candidature faisons des mouvements et déjà c'est ce que j'ai dit en forêt quand ils disent qu'ils sont des dents ils sont des dents mais le forestier ne va jamais monnayer sa dignité pour de l'argent voilà donc si ces gens là viennent vous voir déjà le cinéma trois ans tout le monde a vu la situation du pays les agriculteurs de la forêt vous avez vu quel engrais on vous a donné quelle machine on vous a donné le courant l'interconnexion vous savez qui vous a donné ça donc c'est pour vous dire que ces bandits là c'est la parole juste ils vont vous donner mais rien d'autre vos conditions de vie vos fils qui étaient auprès de lui dès les débuts ils sont où claude pivé ils n'ont pas condamné à perpétuité mandat d'arrêt ça dit parce que le jeu là il va avoir la forêt maman dit un coignet tu t'es mis dans un problème tu vas mal finir dans le problème personne c'est à dire le 5 septembre il y a des gens qui sont sortis il y a des gens qui ont cru à ce que tu as dit mais après trois ans tout le monde est dessus de toi maman dit il faut même pas forcer la situation si j'étais à ta place si c'est l'argent tu as volé l'argent tu as construit tu as acheté à bijan tu as construit à konakry partout ta femme est en train de construire aujourd'hui du côté de kigali donc le mieux pour toi toi seul tu as volé 30 millions à la présidence 30 millions de dollars l'argent que les arabes avaient donné l'argent était à la présidence parce que le fama est un déplacement et tous les départements étaient en audition donc toi seul tu as volé 30 millions de dollars où est l'argent maman dit wali yémini donc allez à l'alma yresse inchallah à la bande de kébe nyakoro un bon voilà y'a saïd qui dit à 55 personnes qui sont en prison à zéro que les suites aux dégâts enregistrer non mon frère si vous voyez que l'affaire de simandou rio tintou toujours il ya des dégâts c'est dieu qui aime la guinéa et comme l'a dit nos aînés ils n'ont pas voulu des lapis des lapis des cherchent pour des intérêts personnels ils ont gardé cela pour que dans l'avenir cette nouvelle génération consciente aujourd'hui les tombabou ne peut plus nous tromper voilà parce qu'il peut plus nous tromper donc on a deux on a nos frères aujourd'hui qui vont étudier la géologie ils connaissent le domaine des mines on a des économistes on a des politiciens on a des grands diplomates la guinéa aujourd'hui a assez de technocrates mais c'est des voyous qui sont là des gens sans niveau sans expérience aucune notion de la république qui pensent qu'ils sont les plus malins ils vont marcher sur nous détruire ce pays là nous les disons ça ne marchera pas maman dit n'essayez même pas la république a été créée nous avons créé des écoles pour que les mieux vous savez dans les classes c'est le mieux il y a toujours premier et le dernier donc les départements celui qui a étudié la géologie il est dans le domaine des mines il est expert à travers son parcours voilà quelqu'un vient un président lettré pas illettré comme d'oubouya peut évaluer son diplôme son cv le nommer comme ministre comme directeur sachant qu'il maîtrise mais on ne peut pas accepter que de vous rien comme les bala samoura de vous rien comme les jibas de vous rien comme les idamines de vous rien comme de d'oubouya viennent prendre le pays en otage cognant si coca en nia beoma l'école guinéne sert à quoi l'école guinéne ça sert à quoi si c'est des vous rien qui doit venir diriger ce pays là tous ces diplômes c'est à dire tous ces diplômés là hein ça sert à quoi alors d'aller à l'école ça sert à quoi de créer l'école si des bandits prennent les arbres venus tout prendre tout détruit faire ce qu'ils veulent c'est ce que nous devons interdire nous devons mettre fin à cette folie de ces bandits là nous voulons un état normal où les meilleurs se retrouvent à la tête du pays pas de vauriens pas de gangsters pas de tricheurs pas de traite donc c'est ce que vous devez comprendre nous voulons un état normal comme le sénégal un état normal comme la côte d'ivoire nous ne voulons pas un état voyou où des vagabonds prennent les arbres c'est ça la république c'est ça la république c'est ça l'état de droit hein s'il est énervé il enlève le ministre s'il est fâché il enlève le procureur c'est ça la justice indépendante maman dit vous êtes venu quatre ministres de la justice combien de procureurs déjà combien de procureurs depuis que vous êtes venu maman dit combien de procureurs vous avez changé c'est ce que vous appelez une justice indépendante bande de comédiens de guignols que vous êtes voilà donc les guinéens restons mobilisés voilà tout ce que le cnrd est en train de faire c'est de la diversion et bientôt leur vrai visage leur vrai visage quand ils vont dire officiellement le bandit est candidat les guinéens vont comprendre que tout ce qui nous a été dit c'était du mensonge c'est des braqueurs c'est des bandits qui ont pris le pays en otage donc mobilisons nous et je vous ai toujours dit si nos leaders sont unis ces voyous ne peuvent rien le président alpha condensé louda les sidi à la société civile tous ces gens là je vous jure s'ils sont unis c'est bandit là une déclaration commune aujourd'hui il y a une chose c'est pourquoi j'ai dit ils ont à gagner ensemble mais ils vont tous perdre si ils vont en rendre dispersé s'il y en allait pas on n'allait pas l'humilier le faire sortir et la cellule dans sa maison n'allait pas être casser ou forcer à l'exil s'ils étaient tous d'accord le rpg tous ces leaders là décide aujourd'hui ensemble ils s'attendent sur quelque chose aujourd'hui le président alpha condensé il n'a pas de missionnaire que cela soit clair pour tout le monde il n'a pas de missionnaire mais ce que s'il y a et la d'aller et la société civile avec le fama ils vont décider c'est ce qui va marcher et c'est ce que la communauté internationale va respecter merci ils vont en rendre dispersé et c'est ce que les voyous la veulent que ces partis là soient divisés les guinéens nous soyons divisés et comme ça ils vont faire ce qu'ils veulent l'union sacrée c'est la solution 2009 les dadis le général secouba konaté ils étaient plus puissants que ces voyous là moi je vous dis c'est des plaisanteurs vernis pivy le commando tout le monde a vu force spéciale même le jour de l'attaque le 5 septembre n'eût été n'a mouru bata avec corrigé avec bien maté les forces spéciales je vous ai dit même on m'a dit les enfants c'est la forme seulement ne les voyez pas 3 4 commandos seulement ils vont bien corriger vous avez tous vu les bandits venaient ils se gonfler devant je crois que je dois avoir la vidéo ou bien attendez je crois que j'ai la vidéo devant le carrefour donc vous avez tous vu vous avez tous vu la vidéo j'allais vous montrer encore la vidéo je sais pas à qui j'avais famille je vais encore poster la vidéo où les forces fils les forces spéciales ont maté ont bien maté ces gens là voilà voilà j'ai retrouvé la vidéo chez nous il n'y a pas dire on va attendre donc c'est pour vous dire que les forces spéciales c'est seulement la bouche c'est seulement la bouche c'est seulement la bouche on va encore vous montrer le petit cinéma regardez les forces spéciales regardez les forces spéciales carréfour donc quand ils sont venus regardez le commando vont venir passer tout de suite là regardez regardez le commando passe de l'autre côté regardez eux même ils vont commencer à tirer vous voyez ils sont en train de tirer bon regardez comment le commando vont venir vers eux regardez le commando de ce côté regardez le commando qui vient qu'aux forces spéciales vous croisez vos amis garçons c'est vous qui fuyez regardez ils ont pris la tangente ils sont déjà partis donc c'est pour vous dire tout ça là c'est force c'est oba oba les vrais garçons c'est pourquoi mamadi a désarmé l'armée il sait tu vois quand il marche lui-même il a peur il sait il y a des vrais hommes mais attendons le moment seulement le bon dieu Allah subhanahu wa ta'ala à le dernier mot mamadi sait il est dans quoi il sait il est dans quoi en tout cas nous nous disons aux vrais hommes tous ceux qui vont s'élever vous avez le soutien du peuple de Guinée tout le peuple de Guinée donc Allah faites votre cinéma ça c'était devant tout le monde la vidéo là ils n'ont pas voulu qu'on monte force spéciale les autres là c'est on dit voiti blindé eux c'est les hommes blindés c'est à dire on tire sur eux ils viennent sur les forces spéciales ils les ont bien corrigés alors mamadi si tu veux il faut il faut encore augmenter le nombre voilà mieux vaut avoir un lion que d'avoir mille moutons mieux vaut avoir un lion que d'avoir mille moutons donc si tu veux il faut augmenter le nombre de forces spéciales mais les vrais hommes au moment opportun elles doivent corriger tu vas pas tu as mis des blindés mamadi vous savez le rat pour faire sortir le rat du trou on ne créez pas on ne créez pas le trou on fait rentrer la fumée mamadi deux trois missiles sur ton palais là tu vas sortir comme un rat toi tu penses que les blindés que tu as mis là deux trois quatre missiles sur le palais tu vas sortir comme rat donc tu penses que les dispositifs que tu as mis devant le palais c'est impressionnant tu n'impressionnes personne mamadi quand les vrais hommes vont décider de finir avec toi oh l'olah tu vas mal finir ça on te le dit si tu penses que les métaux armés que tu as mis devant le palais que tu impressionnes ça même tu as bien arrangé pour eux ils vont bien se placer missiles on met sur toi dans le trou là-bas pour faire sortir le rat il faut mettre la fumée sur les mains tu vas sortir vite où ça tu sais d'abord le palais où tu es il faut demander autant de l'âge raconter il faut demander les doyens de l'armée ils vont te dire c'est que le palais là ils ont explosé le palais tu n'as rien compris un gars mur à béton tu penses que les gens vont se fatiguer tu penses que les gens vont se fatiguer pour aller ils vont franchir ça non 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 le jour qu'ils seront prêts là ils vont mettre ça sur toi la banque tu vas sortir comme un rat ils vont te prendre comme un rat d'ailleurs actuellement la position du palais même c'est très bon la position du palais s'arrange tout le monde à l'air ma sécurité ta sécurité tu n'as rien compris d'abord quand les hommes ont décidé ils sont rentrés pour aller libérer le colonel Claude Pivé ça c'est des hommes vous étiez au courant pourquoi vous n'êtes pas venu à la maison centrale bande de comédiens comme ça vous pensez que vous impressionnez les gens quand vous prenez la police la gendarmerie allez terroriser les gens les vrais hommes vont venir j'ai dit maman déjà le peuple ne t'aime pas même une déclaration d'un groupement c'est pourquoi tu as dissous tout le groupement toute une déclaration seulement ton affaire est finie même tes gars même demain tous tes gars ils font une déclaration le peuple va applaudir maman même si c'est ton cousin la baba bari qui t'attache demain on va applaudir au mi-ba même baba bari de force spéciale il t'attache parce que lui-même il sait ces gens là vont rester avec toi vous avez condamné les dadis demain il aura le procès du 5 septembre aussi il aura le procès de tous ces crimes aussi c'est pas toi qui as parlé si vous avez fait le procès de 28 septembre il aura le procès du 5 septembre aussi qui vous a mandaté de quel droit vous avez été tué où sont les corps maman dit c'est là-bas si tu penses que les autres là c'est des imbéciles au moins ils vont sauver leur tête ils vont sauver le pays ils vont se sauver eux-mêmes et ils vont sauver la Guinée mais s'ils restent à côté de toi et que d'autres viennent ils font tomber ils vont tous couler et toute l'armée va se rallier à ceux qui vont venir c'est comme ça c'est la logique maman dit de Yomou jusqu'à Kassa même les forces spéciales eux-mêmes c'est des prisonniers aujourd'hui les enfants là c'est des prisonniers beaucoup d'eux beaucoup parmi eux combien d'éléments des forces spéciales ont été tués depuis que tu es venu maman dit non Christian on a demandé déjà aux leaders ils ont tous compris le président le Faconde il n'a pas démissionné et là celui-là aujourd'hui a bien compris Sidi Atouré a compris tous les leaders ont compris Sidi si ce n'est pas l'égoïsme même de la classe politique Alpha qui a 86 ans nous sommes en 2000 voilà il lui reste combien une année parce que déjà les bandits ont fait 3 ans il lui reste combien une année deux ans ou bien il lui reste deux ans vous venez vous mettez un gouvernement d'union nationale ensemble vous mettez tout ensemble même leur constitution quoi là tout ça c'est des bêtises ensemble tout le monde dans un gouvernement on fait le recensement on fait tout ils font les élections pas à pas jusqu'au présidentiel le président Faconde n'est pas candidat il se retire de la politique aujourd'hui je crois que ça allait être la meilleure solution mais les bandits ils veulent juste profiter parce que chacun ne pense qu'à soi le RPG de son côté l'UFDG veut le pouvoir UFR veut le pouvoir PDN veut le pouvoir donc l'égoïsme l'individualisme c'est ce qui fait que les bandits aujourd'hui profitent de leur division sinon ces formations ensemble et le peuple et derrière qui c'est eux donc que ces leaders prennent leurs décisions dès maintenant nous n'avons plus besoin d'attendre jusque le 30 décembre il faut tout simplement demander le départ du bandit Mamadi Doumbouya c'est aussi simple voilà mais si ces leaders là sont unis c'est à cause de quand le bandit a fait le coup d'état il a dit non les Guinéens ne se parlaient pas c'est l'UFDG qui était opposé au RPG si l'UFDG était d'accord avec le RPG est-ce que le le bandit Mamadi Doumbouya et ces voyous là allaient nous parler de 3ème mandat ou voilà les Guinéens ne se parlaient pas non donc c'est très simple c'est à eux aujourd'hui de se donner les mains c'est à eux de décider quelque chose qu'est-ce que vous voulez on a vu on a vu en Libye non quand les gens vont vouloir faire partie Mama Kadhafi ils ont dit un gouvernement parallèle ou quoi ça dit tout est possible vous voyez le CNRD s'en fout de vous vous aussi vous devez agir qu'est-ce que vous avez à gagner avec ces voyous là qu'est-ce que vous avez à gagner vos dignités ont été bafouées ils sont là en train de vous détruire au lieu d'agir vous êtes toujours là voilà on ne veut pas faire ça hey on ne peut pas faire les oeufs mais laisse casser les oeufs voilà toutes ces grandes nations ont traversé des moments et des leaders il faut prendre des décisions mais si vous dites que vous allez caresser ou penser à certaines choses prenez une décision c'est vous pourquoi les gens sont fâchés aujourd'hui le président Fakoné c'est parce que même si le président Fakoné fait une déclaration Séludal n'est pas d'accord Sidiya n'est pas d'accord les leaders politiques là ne sont pas d'accord c'est pourquoi ils doivent se mettre d'accord ensemble une déclaration commune le pays est libéré le peuple tout le monde de Yomou jusqu'à Kassa tous les Guinéens vont sortir on dira que le coup d'état c'était pas pour le troisième mandat le coup d'état n'était pas pour le peuple de Guinée mais c'est parce qu'on est divisé on continue à nous diviser et nos leaders ne s'assument pas que c'est des bonariens des vagabonds comme ça viennent prendre le pays en otage donc faites préparez-vous si vous pensez que avec Mamadi le RPG n'aura pas de survie avec Mamadi l'UF2G n'aura pas de survie avec Mamadi l'UF1 n'aura pas de survie mieux vous taper ou ça fait mal que de rester là vous avez peur Mamadi ne s'en fout de vous parce que il y a certains leaders qui pensent s'ils font une déclaration Mamadi Mamadi a déjà du sous le RPG Mamadi a déjà du sous l'UFDG Mamadi a déjà du sous l'UFR tous les partis politiques lui seul aujourd'hui le parlement CNT c'est lui les mairies c'est lui qu'est-ce que vous avez avec lui qu'est-ce que vous gagnez vos dignités sont bafouées mais mieux vous vous assumer si ça doit brûler que ça brûle mais si vous pensez que vous allez caresser un voyou qu'il va vous écouter vous perdez vos temps assumez-vous maintenant vous allez voir si le peuple maintenant va répondre ou pas mais c'est parce que vous ne voulez pas parler vous ne voulez pas vous assumer ouais on a peur si on fait ça ils vont dissoudre ils vont dissoudre attendez il y a un maudit qui est là là d'abord on va bannir ce maudit là voilà donc si vous êtes là en train de dire non 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 si on fait une déclaration il va il va dissoudre RPG il vous a mis KO le 5 septembre depuis que Mamadi est venu qu'est-ce que vous avez vos leaders sont en prison je vous ai dit tant que Mamadi est là ne rêvez même pas les leaders politiques du RPG l'a oublié LCC ils sont en prison c'est-à-dire ne rêvez même pas UFDG tant que le bandit est là ne rêvez même pas UFR pareil donc si vous ne voulez pas vous donner les mains partager quelque chose ensemble faire une déclaration commune vous représentez 80-90% de l'électorat guinéen quand on dit élection c'est vous voilà mais si vous dites que vous allez tourner 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 c'est vous-même vous allez vous fatiguer vous-même Mamadi quant à lui il s'en fout ce qu'il veut il est dans il est dans un position de survie où Mamadi est aujourd'hui il est au courant Dadi ça a été président Dadi c'est pas lui qu'on vient de condamner Mamadi est conscient que s'il laisse c'est fini pour lui et c'est votre union qui fera partie le bandit Mamadi Dumbuya il avait profité quand il a fait le coup d'état de l'UFDG si aujourd'hui toute cette formation tous ces leaders sont ensemble ce n'est pas tout le peuple qui est là mais pourquoi vous vous fatiguez pourtant on a dit moi je vous ai dit je ne suis pas membre du RPG je ne suis pas responsable du RPG je ne suis pas communicant je suis libre dans ma tête je ne suis qu'un bon guinien Dieu merci je suis aux Etats-Unis j'ai les papiers par la grâce je suis en bonne santé donc quand je parle je ne parle pas avec genre dire que j'ai j'ai caché un intérêt derrière je n'ai jamais été responsable je n'ai jamais été sur la liste de quoi donc je parle en tant qu'un guinien simple dans la tête quelqu'un qui veut le bonheur de ce pays mais quand on vous parle vous ne comprenez pas voilà votre dernier chant c'est maintenant avant avant le 30e décembre mais si vous ne voulez pas agir dès maintenant oubliez comme je vous l'ai dit on va chercher des jeunes qui vont venir nous représenter ici des jeunes engagés qui vont nous représenter si vous les doyens vous ne voulez pas vous assumer ça c'est votre dernier carte si vous ne voulez pas vous assumer pardonnez retirez-vous de la politique voilà si vous ne voulez pas faire des compromis des sacrifices pour ce peuple de Guinée vous ne voulez pas vous mettre ensemble pardonnez démissionnez et laisser les Guinéens les jeunes qui vont s'assumer voilà c'est vous qui faites qu'il y a certains qui ne peuvent même pas prendre le devant mais c'est vous qui avez le devant aussi vous ne voulez pas prendre de décision pour le bien du pays ce n'est pas bien voilà depuis longtemps on avait dégagé ces voyous là ils représentent qui merci Mohamed Dian merci à vous Fatma Takita Mohamed Wasoulou merci à tous les patriotes merci à tous ceux qui prient pour nous par la grâce d'Allah Subwana Ouattala nous moi personnellement je vais bien Alassane Savané merci à vous Sito Di Sito merci à vous Mohamed Lamine Bangoura merci à vous merci Madrilen Mike de Saint merci à vous et Kafo Mohamed Mohamed Yana Fona Ekaloumbe Dade Stafoni et Tchogoro Fona Oketo Ole Fola Kouye Mohoula Wasise Ni Kata Afo Kone Aka Ounyanen et Amo Ke Bandike Mi Fè Sou Lombali Mi Fè Mamadou Doumbouya Kou Mohamed Yana Sise Ni Koualeke Masaye Kwa Nato Kafo Djamanyen Kou Aleve Tchogoro Gracie Donc Mohouye Kale Fè Kalele Kato Tchogoro Ouni Dadis Oula Soveri Mon Mok Kine Nison Djamfante Via Fola Koumakan Monsi Kala Sadi Ajo La Lagine Kau Hankide La Na Oule Fola Yana Ni Mok Kone Djamaka Boko Be Itali Mok Kake Mwofe Mama Dini Alfa Konde Alfa Konde Projemina Projemina Kalagine Ke Djamana Bay Awari Ka Djamana Kono De Muna Fama Bandu Twoma To Kame Kame Taka Kabla Wula Kontin Wukona Koka Ko Kwa Nuen Karam Balia Jero Bali Sul Bali Inisi Mok Na Kona Ko Tchogoro La Kodadis La Ko Kof Reketo Dien Kake Ale Kandida Kandida Kandla Gine Tola Se Kof Kodanghalten C'est ce que j'ai dit. Le combat continue. On est ensemble. A demain, Inch'Allah. On se reprend pour demain.